Je vais te prendre 15 pommes, s'il te plaît. Ouh ! Je vois, tu vas organiser un petit jeu pour tes collègues ! C'est exact ! C'est ce que je préfère dans la fête d'Halloween. Quand j'étais jeune, j'étais le champion de pêche à la pomme. Ah oui ? C'est fascinant ! Prêt ? Parce que j'ai mis au point un plan génial, je t'assure. Et toi, tu vas... Passez une bonne soirée, les garçons ! Joyeux Halloween, Sam ! Et alors, c'est quoi ton super plan ? Je vais te le dire, patience ! Tu te rappelles l'année dernière, quand j'ai mis le feu aux citrouilles ? Ouais ! Du coup, comme punition, ma mère m'a confisqué tous mes bonbons, sauf un... un croque-mantol ! Donc cette année, ce sera ma vengeance ! Tous les deux, on va rafler toutes les sucreries qui se trouveront à Ponty-Bandy. On va se servir de mon carton-bois ! Et on... Chut ! Ah ! Vous cherchez ! Oh ! Nicolas ! Tu n'as pas l'intention de monter sur cet engin ! Si, maman ! Mais la dernière fois, tu as failli te noyer ! Souviens-toi ! Je ferai plus attention ce soir, promis ! Finir dans l'océan ? Pas question ! Mon plan est beaucoup plus malin cette année ! Bon, je t'explique ! Le but, c'est de prendre une pomme et de la sortir du seau ! Oh ! C'est facile ! Non, portillon ! Tu dois avoir les mains derrière ton dos et te servir juste de ta bouche ! Et là, c'est moins évident ! Oh ! Bien sûr ! C'est moins facile comme ça ! Je vais finir par y arriver ! Oh, j'en suis sûr ! Sam était champion à ce jeu quand il était plus jeune ! N'est-ce pas, chef ? Ça oui, je m'en souviens très bien ! Et d'ailleurs, je compte bien le revoir à l'action ce soir ! J'espère que je ne suis pas trop rouillé ! Je vais laisser Elvis essayer d'en attraper au moins une ! J'ai la veste toute trempée, c'est malin ! Joyeux Halloween ! Vous n'avez pas oublié vos masques pour aller faire la tournée ? Moi, je suis une méchante sorcière ! Nous, on est des dragons ! Très réussi ! Vous êtes tous très effrayants comme ça ! On part à la chasse aux bonbons maintenant ! Vous venez ? Oui ! On y est, Damien ! Tu fais le gai ! Quel masque je vais mettre en premier ? Bonbon ou farce ! Oh ! Salut, petit vampire ! Tu es mon premier visiteur ! Attends, je prends ma boîte de bonbons ! Tiens, voilà pour toi ! Allez, bonne soirée ! Merci, au revoir ! Béatrice, j'ai branché toutes les lumières sur la même prise ! Pardon, qu'est-ce que tu dis, Max ? Je compte les poissons qui me restent ! Le thon... Rien, laisse tomber ! J'ai le plan qu'il me faut dans la fourgonnette ! N'allume pas les guirlandes tout de suite, d'accord ? Vous devriez passer voir nos vitrines ! Elles sont magnifiques ! Peut-être ! Mais toi, tu devrais venir voir le petit café ! Il est méga sublimissime ! D'accord, on va bien voir ! J'ai une idée ! On allume chacun nos guirlandes de Noël et on compare ! Oui, j'ai pensé à un dessert ! Vous allez adorer ma bûche glacée au chocolat et au marron ! Je la fais flamber au chocolat ! Voilà ! Oh oui, il me reste encore assez de langoustine ! C'est toi qui as fait ça, Nicolas ? Oh ! Il faut qu'on appelle Sam le pompier ! Oh ! T'as le feu ! Max ! Max ! Oh ! Oh ! Misère ! J'ai intérêt à prévenir Sam le pompier ! Chef ! Chef ! J'ai dressé Radar pour qu'il donne la coupe au vainqueur ! On signale un incendie chez Denise ! Et un départ de feu au petit café ! Décidément ! On a deux incendies à éteindre ! Un premier à l'épicerie et l'autre chez Béatrice dans la salle du petit café ! Sam ! Elvis et toi, vous allez à l'épicerie ! Pendant ce temps-là, Julie et moi, on va au petit café ! Bien chef ! C'est un feu d'origine électrique ! Comme tu le sais, on doit couper le courant d'abord ! Je vais couper l'électricité, chef ! Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin ? Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin ? Mettez-vous à l'abri derrière ces rochers ! Les bonbonnes peuvent exploser à n'importe quel moment ! Compris, Sam ! Julie, il y a un problème ! Portillon ! Qu'est-ce qui vous amène ici ? On a reçu un appel au secours qui venait du centre de loisirs de Martin ! Il va falloir que l'on transfère notre matériel sur le train de Gaston ! Mais grand-père est déjà parti là-haut ! Oh non ! On fait quoi maintenant ? Oh ! Moi, j'ai la solution ! Allez, dites bonjour à Béci ! Ça va ? Fais un effort ! Ne me lâche pas maintenant, Béci ! Youpi ! En route, ma belle ! On va leur montrer ce que tu as dans le ventre ! Au revoir ! Au revoir, Béci ! C'est ça, comme au bon vieux temps ! Youpi ! J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder ! Ça alors ! C'est le premier engin sur lequel vous avez travaillé, ça, non ? Tu as deviné, Sam ! Voici Béci ! Je prends la lance à incendie ! Bravo ! Ce n'est pas encore terminé ! On doit vraiment refroidir ces bonbonnes de Gast ! Là, on a eu chaud ! Merci, Sam ! Mais de rien, voyons ! En revanche, la prochaine fois que tu les déplaces, fais en sorte que ton feu de camp soit bien éteint ! C'est promis, Sam ! Oh, beau travail, ma belle ! Oh, oui, j'étais en train de lui dire que... Vous savez quoi ? En y réfléchissant, je me dis qu'on devrait faire entrer Béci dans l'équipe ! Oh, tu... tu trouves ? Oui, chef ! Seulement, je dois juste régler une petite chose ! Permettez... Oh, qu'est-ce que c'est ? Vous verrez ! Merci d'être revenu si vite ! Comme tu le sais, Julie est partie en congé ! Oui, chef ! Il faut raccorder la nouvelle lance à incendie ! Et je suis sûr qu'Elvis ne s'en sortira jamais tout seul ! Hum... c'est mal parti ! Je vais couper le moteur pour ne pas effrayer les poissons et les oiseaux ! Vous êtes prêts ? Allez, regardez autour de vous ! Allez-y ! Oh, j'aperçois un cormorant ! Oui, je le vois ! Là-bas, c'est une mouette, non ? Non ! Regarde bien ses ailes, tu vois ? Ah oui, tu as raison ! Ça, ça vaut bien 10 points ! Oh, c'est quoi là devant moi ? L'eau est devenue argentée ! Oui, c'est bizarre, ça brille ! Ça brille, tu dis ? Où ça ? Juste là, regarde ! Oh, fantastique ! Tu viens de trouver un banc de poissons et... et il est énorme ! C'est le plus gros que j'ai vu par ici ! C'est vrai ? Accrochez-vous bien ! Nous allons pêcher ! Ouais ! Je t'explique, Elvis. Tu aplatis le tuyau sur le sol et tu le roules soigneusement. Oh, tu l'aplatis sur le sol ! Exact ! Et comme ça, tu peux l'attraper avec une main et l'enrouler très facilement. Et l'enrouler jusqu'à l'arrivée d'eau, là-bas. L'arrivée d'eau, oui, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Il doit rester 3 mètres à faire. Tu crois que tu peux terminer tout seul ? Sans problème. Génial ! Euh, chef, si ça ne vous ennuie pas, je peux retourner voir Charlie. Je dois l'aider à réparer un robinet. Non, oui, bien sûr, vas-y. Euh, Sam, t'as bien dit qu'il fallait le prendre par un bout et tirer ? Ah, la fuite de Charlie va devoir attendre encore. Mathieu, prends la barre et mets le cap au nord. Marie et Nicolas, à la palangre. Toi, Sarah, je te confie le treuil. Tu es censée faire quoi ? Je n'en sais rien, mais c'est amusant. Ah, oui ! C'est une très grosse prise. Reculez, s'il vous plaît. Je remonte le filet. Waouh ! Oh, j'ai jamais vu autant de poissons dans le filet. Attention. Remonte-le. C'est la plus belle pêche de toute ma carrière. Alors, il n'est pas question d'y renoncer. J'ai terminé. C'est bien, Elvis. Tu l'as parfaitement rangé. C'est surtout grâce à toi, Sam. Un pompier doit prendre soin de ses équipements. Je suis désolé si tu n'as pas pu aller aider ton frère. C'est pas grave, Elvis. Connaissant Charlie, il est sûrement en train de faire une sieste. Non ! Si j'arrive à remonter tous ces poissons, je vais devenir une légende. C'est la plus grosse pêche de l'histoire de Pondy-Pondy. La voilà, chef. J'ai gagné. J'adore jouer au jeu des saines familles des soldats du feu. Qu'est-ce qu'il y a, Portillon ? Regardez au-dessus de la porte, il y a une fuite. C'est pas une fuite, c'est un geyser. On a intérêt à la réparer avant qu'elle n'inonde toute notre cuisine. C'est bon, je m'en occupe. Voilà, c'est fait. Oui, pour l'instant. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Sam, tu devrais prévenir Max. Bien, chef. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser mon doigt comme ça jusqu'à ce qu'il arrive. Bravo, ça m'arrange, Portillon. Toute la caserne compte sur toi. Waouh ! Ça, c'est une super figure. Billy Bob Blizzard est le meilleur stop-order du monde. Moi, je suis douée. Arrête de rêver, Damien. Et d'ailleurs, c'est moi le meilleur de nous deux. Toi ? Alors là, pas du tout. C'est toi qui rêves. Je pourrais même être champion. On le saura jamais de toute façon. Ça t'arrange qu'on n'ait pas de snowboard. Oui, tu as raison. En effet, on n'a pas un vrai snowboard. En revanche, on a la planche à repasser de maman. D'accord, mais tu veux en faire quoi ? Tu vas vite le découvrir, tu vas voir. Allô, Hélène ? C'est Sam. Je me demandais si Max était avec toi. On a un tuyau percé dans la cuisine et on a besoin de son aide. Je suis désolée, Sam, mais il est déjà chez quelqu'un. Je vais essayer de lui téléphoner. Génial. Merci, Hélène. À plus tard. Pourvu qu'elle arrive à le joindre. Oui, et en attendant, Portillon contrôle la situation et c'est tout ce qui compte. Chanter dans la cuisine, c'est mon quotidien. Si j'enlève mon doigt, ça va être l'heure du bain. Oh, Max, c'est à ta... Oh, non ! Une deuxième fuite ! Voilà. Ah, ça, c'est ce que j'appelle un vrai snowboard. Et je te le prouve. Youpi ! Bravo, belle figure. Je la connaissais pas, celle-là impressionnante. Essaye-toi si tu es si fort. Ouais, d'accord. Regarde. Youpi ! Oh, tu parles ! Tu vas tout droit, c'est trop facile. Je te parie que ma mère saurait le faire. Je vais mettre des obstacles sur ta route. On verra si t'es si douée que ça. C'est... C'est bon, j'ai compris. Je vais lâcher le filet, d'accord. Oh, le treuil est bloqué. Et le moteur est noyé. Et maintenant, papa, on fait quoi au juge ? Pas de panique. Tout va s'arranger. Mais par précaution, je vais téléphoner à Sam. Oh, le bateau de Charlie est en train de couler. C'est ton frère, Sam. Il est sorti en mer et il a des ennuis. Suis-moi, Elvis. On y va. J'espère que Sam va bientôt arriver. Là, c'est lui ! Tu n'imagineras jamais ce qui s'est passé. Raconte-moi. J'ai attrapé un millier de poissons, Sam. Ou peut-être un million, je sais pas. Et puis le treuil s'est bloqué. Et maintenant, la seule chose qui compte, c'est de ramener tous les enfants à terre, sains et saufs. Ça, je m'en charge. Grimpez les enfants. Oh, mon petit trésor ! Je suis tellement heureuse que tu n'aies rien. Aïe ! Oh, ça va, là. Ça suffit, maman. Tu me gênes devant mes amis. Heureusement, on les a tous ramenés. Mais j'aurais payé cher pour avoir tous ces poissons. Et si on allait les pêcher tous les deux, Charlie ? Ouais ! Ouais ! Tu as remonté le filet, papa. Oui, tu as réussi. Non. On a réussi. Maman avait raison. On forme une sacrée équipe. Tu vois ces obstacles ? C'est pour faire du slalom. Le but, c'est de tourner autour, mais sans les faire tomber. Super facile. Je t'avais dit que j'étais douée. Oh ! Aïe ! T'as vu ça ? C'est dingue, non ? Plus elle roule et plus elle grossit. Hé, arrête-toi ! Je serais curieux de savoir où elle va. Dans ce cas, on n'a qu'elle à suivre. On y va ! Oui ? Allô ? Allô ? Salut, mon chéri. Je suis contente que tu décroches. Sam vient de m'appeler. Apparemment, ils ont un tuyau qui fuit à la caserne. Oh, pas de problème. Je vais aller y faire un tour. Tiens. J'entends une sorte de grondement sourd. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, justement. Mais c'est de plus en plus fort. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, secours ! Allez ! Max ? Réponds ! Qu'est-ce qui se passe ? Max ? Mais enfin, réponds-moi ! Chéri ! Oh, je ferais mieux de téléphoner à Sam. Vite ! Sortez-moi de là ! S'il vous plaît ! Au montant, il y a quelqu'un ? Et voilà. Maintenant, on dirait qu'il est neuf. C'est Max Carreau. Il est en danger. Sam, Julie, c'est Max Carreau. Il lui est arrivé quelque chose sur la route qui mène à Villeneuve. Max ? Max ? Aucune trace de lui. C'est son téléphone. Vous savez ce qui est arrivé à Max ? Il est allé par là. Il était poursuivi par une boule de neige géante. Une boule de neige ? Max est quelque part blessé et gelé. On doit le retrouver et très vite. Mais Sam, c'est trop dangereux de descendre cette pente avec Jupiter. Oui, tu as raison. On va enfin se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas attendre que cette branche se casse. Hé ! Allez chercher du secours. À nous de jouer, les amis. On s'y prend comment ? Viens voir. On arrive à voir pour dix pendilles de là où je suis. T'as raison. La caserne des pompiers est juste en face. Hé ! Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh ! En effet, je vois trois signaux rapides, suivis de trois longs. Et encore trois courts. Oh ! En langage morse, ça veut dire S.O.S. S.O.S. ? Sos ? C'est quelqu'un qui veut des saucisses ? Non, Portillon. C'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh ! On vient de recevoir un signal de détresse qui venait de la montagne. C'est sûrement les pionniers qui sont partis ce matin faire un trek. Tom et Martin les accompagnent. Sam, tu prends Vénus avec Julie. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors fonce ! Ça m'étonnerait que la branche tienne cinq minutes de plus. C'est eux ! Vous nous avez appelés ? Sam, viens vite ! C'est pour Tom et Martin. C'est très gentil d'être venus. Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on ne les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter et toi, tu t'occupes de la corde. C'est presque fini. Merci, Sam. Écoute, Tom, cette histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupides. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. Je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ne ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon ! Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi. Je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat ? Oui, d'accord. C'est le chat. Hé, tu as triché. Ça va ? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Tu m'as raté. Ah oui ? C'est ce qu'on va voir. Attends. Je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi tout ce boucan ? Hé ! Oh non ! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette ? Oh, c'est... Mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas ? C'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman. Bon, d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Oh, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Ha, ha, oh, oui. Oh non, je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant. C'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est, t'es en bas, Martin ? Non, pas encore. Malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Oh, non ! Tu peux le remonter, papa ? Il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive pas. Il faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse ? Oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Ouh là ! Une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferai mieux de prévenir Sam. Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam ! Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu 5 sur 5. On y va tout de suite, chef. Là, regardez ! J'aperçois Sam, le pompier. Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans deux minutes. Tom, tu me reçois, Tom ? On va avoir besoin de ton double harnais. Et vite ! C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas ! Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. A chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Cris très fort en moins de danger, Sam sera là pour se sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le vrai...